Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir, chers spectateurs, je suis la seule l'heure de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Vraiment, l'émission Goumé Sucré, c'est une émission aujourd'hui qui fait que chacun de nous fait parler son cœur. Et là, ce soir, j'ai un grand artiste qui est quand même confirmé, que tout le monde connaît. Un artiste aujourd'hui qui fait quand même du balèze. Et Dieu merci pour l'avoir, mais vraiment, ce n'est pas facile. Pour vous avoir, ce n'est pas facile. Être artiste, c'est vraiment comme un poisson dans l'eau. Il faut forcément aller sous l'eau pour l'attraper. Donc, partout, je suis passée. Comme Dieu, quand tu chèves, tu joues, il t'offre. Et Dieu a décidé aujourd'hui qu'on venait en face de moi. Soyez les bienvenus. Merci. Vraiment, vraiment, je suis ravi. Merci. Vous chantez d'abord bien. Vous êtes vraiment... Vos paroles, vos chansons, quand tu écoutes, vous parlez de quelque chose, tu peux même donner des consens aussi à la personne. Merci. Parce que c'est les deux mains qui s'élèvent, c'est très important. Le seul bras ne peut pas se laver. Il faut forcément les deux mains pour que ça puisse être propre. Donc, c'est des paroles, vraiment, c'est des paroles qui sont marquantes. Donc, je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci aussi d'avoir quand même pensé à nous. Vraiment, bonne arrivée. Merci. Je vous écoute, l'artiste. Ok, je suis l'artiste Mathieu Le Grand M. Bon, mon histoire, c'était au Nouveau Quartier. J'ai connu une fille qui faisait la coiffure. Mais la fille, elle était très belle. Tout le monde est jolie, Abidjanus. Voilà, donc je suis parti vers elle. Je l'ai draguée, elle a accepté. Mais je ne savais pas qu'elle avait un gars. Mais ce que la fille m'a montré, déjà, elle avait un gars et elle a caché. Comment toi, tu as su qu'elle avait un gars? C'est après tout cela, c'est sorti. Ce n'est pas le même jour, bon. Ce n'est pas le même jour, tu vas faire la conscience d'une personne et puis en même temps, tu vas savoir qu'elle a un gars. Non. Ou bien au lit, ce n'était plus la même face que tu montrais. Parce que quand, on ne peut pas gérer deux personnes à la fois. Non, comme on était ensemble. Maintenant, il y a eu un moment où il y a eu grossesse entre nous. Mais vous avez resté combien de temps comme ça? Bon, on a passé quelque chose d'un ensemble. Donc toi, ta grossesse était au bout déjà. Dès que tu attaques, tu es enceinte en même temps. La vraie vraie, c'est qu'elle suis un garçon pile. Pour laisser ça, il n'y a pas de garçon froid ici. Il y a un garçon pile. Donc, d'abord, la fille m'a présenté chez sa tante où elle faisait la coiffure. Elle m'avait pris comme couverture. Elle sortait avec un monsieur qui est marié. Donc, sa tante la garant qu'elle ne veut pas la voir avec le monsieur. Donc, la fille m'a caché ça. Comme je suis venu vers elle, elle m'a pris comme couverture. Donc, il y a eu grossesse. Donc, tout ça, c'était sur ma tête. Moi, je me cassais la tête. C'est moi qui ai fait les dépenses, tout ça. Mais tu allais faire les dépenses. L'enfant n'est pas resté. Alors qu'on était deux, l'autre monsieur, lui, il était chez lui. Donc, arrivé un moment, c'était bizarre. Donc, je me cachais pour mener les enquêtes. C'était bizarre. Comment ça ? Fais bien ton français. C'était bizarre, je l'ai dit. Parce que je ne peux pas comprendre que je suis avec une fille. Bon, il peut avoir grossesse. Mais souvent, quand elle lui pose des questions, elle a une manière de me répondre. Quelle question ? Parce qu'il y a des questions du caleçon. Puis, il y a des questions qu'on n'en parle. Quand vous êtes au lit, l'amour qu'elle faisait là, ce n'est plus ça ou bien quoi ? Souvent, je viens chez eux, je ne la trouve pas. Donc, quand toi, tu sois avec un un sur le plus, elle ne sois pas au dehors. Non, ce n'est pas ça. Il y a des heures, je viens chez elle, je ne la trouve pas. Je demande après, on me dit qu'elle allait vendre lait au nouveau quartier. Donc, il y a un quartier un peu loin. C'est à quelle heure vendre celle-là ? À 19h. C'est là l'air marche à Bidjan ici même. À 19h ? Donc, je ne croyais plus en elle. 19h-23, l'air marche. J'avais commencé à mener mes enquêtes. Un jour, je me suis levé pour aller où elle travaillait. Je demande après elle, on me dit qu'elle allait au nouveau quartier pour aller vendre lait. Donc, je suis parti au nouveau quartier. Je n'ai pris la voie en partant. Je l'ai vue devant une cour commune et je me suis calé à côté. Je l'attendais. Elle a tapé quelque chose d'une heure. Elle sort avec un glacier dans sa main. Dès que je l'ai vue, je me suis approché. Je lui ai demandé, tu fais quoi ici aller là ? Elle était étonnée de me voir. Là, elle était déjà enceinte. Non, 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 pas encore. Oui, d'accord. Elle était étonnée de me voir. Moi aussi, tellement ça m'a dépassé. Je ne savais pas quoi dire. Je parle, elle ne m'écoute pas. Elle m'a cherché vite, vite. Donc, j'étais derrière elle. Jusqu'à on est arrivé chez elle. Je veux parler, elle ne veut pas que je parle. Parce que sa tante était là. Donc, je n'ai rien dit. Je l'ai tué. Jusqu'à ça, après, grossesse est venue. Comme c'est moi, on me connaissait chez sa tante. Je suis parti et on m'a parlé de grossesse. Voilà, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. C'est après, maintenant, je vois qu'elle a accouché, mais l'enfant n'est pas resté. Mais elle continuait d'aller au nouveau quartier. Donc, un jour, à 19 heures, je l'attendais au tournant. Je l'ai vu passer et je l'ai soumis. Elle venait d'accoucher combien de temps après pour aller vendre l'ail encore ? Deux mois après. Deux mois après. Parce qu'il n'y avait plus rien. Parce que moi-même, là, j'étais un peu blessé, de toute façon. Parce que tellement j'ai dépensé ciel. Blessé comment ? Tu as fait un accident. Non, non. Non, mais vous, en tout cas, vous prenez les gens, mais vous prenez les gens pour qui m'a. Mais parlez bien de vous quand tu étais blessé. Quand j'ai dit blessé, j'étais moisi. Mais ça dit pas que j'étais moisi. Mais tu es blessé comment ? J'étais moisi. Donc, j'étais dans mon coin. Tu es agressé, il faut nous dire. Je ne partais plus de réel. Tu es blessé, blessé encore. Je ne partais plus de réel, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui ne bougeait pas trop. Donc, je menais mes enquêtes. Un soir, j'étais là, je l'ai vue passer et je l'ai suivi. Je m'en vais derrière elle. Elle finit devant l'air. Dès qu'elle sort de la cour, nez à nez, je la vois. Le monsieur sort, il l'accompagne. Et dès qu'elle m'a vue, elle était embrouillée. C'était le grand client. C'est pas ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle m'a vue, elle était embrouillée. Elle me demande, tu vas où ? Alors que c'est moi qui devais lui poser la question. C'est ça. Elle me demande, tu vas où ? Je me dis, ah, tu me demandes comment ? Est-ce que tu savais que moi, il venait ici ? Mais le monsieur, lui, dès qu'il m'a vue net, il s'est retourné. Même un mot, il ne m'a pas dit. Elle me pose la question, tu vas où ? C'est ça, je dis, mais comment ? C'est moi qui devais te poser la question. Tu fais quoi à ce monsieur ? Elle me dit, non, c'est un monsieur. Je suis venu vendre l'air. Mais il partait à la maison et puis il m'a dit qu'il veut m'accompagner. Je ne voulais pas. Il dit, il veut m'accompagner. Je dis, non, ce n'est pas normal. Quelqu'un, tu ne connais pas. Il ne peut pas te forcer pour t'accompagner. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est basé le monsieur du bon humain. S'il te donnait le coup de tête là, il s'agit de là-bas. Donc, c'est là qu'il a dit à la fille, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne m'as pas dit. Je vais dire à ta tante. Parce que moi, tu me prends pour couverture. Il va dire ça à ta tante. C'est là que la fille commence à s'excuser en me disant que non, il ne faut pas y aider à sa tante. Elle va me dire la vérité. Je lui dis, dis-moi la vérité. C'est là qu'elle me dit, non, le monsieur, c'est son gars. Il y a longtemps, ils sont ensemble. C'est le même jour là. Oui. Il y a longtemps, ils sont ensemble. Même sa tante la garant. Il ne faut plus, il va les voir ensemble parce que le monsieur est marié. Il dit, ah bon ? Et tout ça, moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Il y a eu grossesse dans ça et c'est moi, il a fait les dépenses. Aujourd'hui, la vérité sort. Je vais dire à ta tante. Je partais, elle ne voulait pas. Elle m'a attrapé. Donc, elle s'est fâchée. Et elle a décidé de ne plus marcher avec moi. Mais tu sais, quand tu aimes une fille, quel que soit le problème, tu veux revenir. La fille dit, elle ne veut plus marcher avec toi. Ça fait mal. Quand ça m'a pris, il est maigri, non ? Mon frère, tu n'étais pas gros. Tu n'as pas maigri. On ne t'a pas connu gros. C'est quand moi, on est gros, on dit que j'ai maigri. Mais tu es même sur moi, on ne te connaît pas. C'est combien que tu es ? Quand je mange, manger la tombe pas dans mon ventre. Ça ne peut pas tomber là-bas. Je mange, manger la tombe pas dans mon ventre. Je me suis levé un matin. Je suis parti à l'hôpital pour aller me peser. Le docteur me pèse. Il me dit, non, mon frère, tu as un souci. Il me dit, comment ? Il me dit, non, tu ne manges pas. Il me dit, je mange. Il me dit, non, tu ne manges pas. Parce que quand on te pèse, on ne voit rien. Ça dit, tu ne pèses même pas. Il faut manger, sinon tu vas mourir. Donc, tu étais à zéro. Oui ? Bon, il ne peut pas dire à zéro, mais il était tellement faible. C'est le médecin-là aussi. Comment tu peux ? Tu pèses et tu ne pèses même pas. Il était tellement faible. Bon, d'accord, je suis vraiment très content d'attendre tout ça. Tout ce que je voulais profiter aussi pour te dire que, tu sais, c'est ce que je dis souvent. À la jeunesse, quand je l'ai parlé, les gens trouvent que, non, la seule l'or, de tout le plus, supporte les hommes. La seule l'or, elle est là, ce n'est pas une bonne... Moi, je vais toujours dire la vérité. Les femmes, la jeunesse surtout, les jeunes filles, ça va vous donner quoi ? Ça ne peut pas finir. Même à cent ans, tu peux toujours mourir. Quand Dieu a mis le cesse d'une femme, le cesse de la femme, c'est de l'art. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Vous portez souvent vos petits kilomètres quand Blanc fait ça, c'est qu'il est à la plage. Vous n'êtes pas clair un peu. Vous êtes un noir noir comme moi ici. C'est vrai que souvent vos fesses sont dures, dures. vous mettez les culottes au volant, il y en a même elles sont ainsi qu'elles sont au dehors. Tu perds dans ta soutane. Quand l'homme va te prendre, il va te prendre. Les hommes qui sont là, les yeux peuvent te regarder mais pas savoir monsieur, tu es arrêté là. vous êtes en train de se dire vous êtes seul pour que vous ayez deux piles. Ça veut dire quatre tescules qui accompagnent. Pour deux personnes, il y a deux piles seulement qui paraissent, deux piles à tous, il y a deux tescules, deux tescules, vous êtes seul et quatre tescules qui t'accompagnent. Voilà dans le n'est-magnement. Parce que l'autre de l'homme, le superbe du homme, chacun a pour lui. Ce n'est pas les mêmes superbes. Parce que c'est pour ça que quand ta femme couche quelque part, pierre en chez toi, tu as tous les malheurs du mort. Parce que chacun a sa chance. On n'a pas les mêmes chances. Chacun a sa chance. C'est pour ça que quand tu es dans un foyer, surtout, ces femmes qui aiment se donner dans ces lèvres d'un mari, elles aiment ça. Comme qu'on ne fait pas rapport. C'est elles qui font des croquettes, 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 croquettes. Et puis maintenant, la nuit, c'est comme manson. Quand il finit de taper briques jusqu'à... Quand un manson te caresse à bien ici, tu vas voir vers je tue parce que les doigts là, si m'ont rendu ça dur. Vous les femmes, on n'est qu'à se faire respecter pour que les hommes-là, ils puissent nous considérer. Moi, je dois toujours en parler. Je suis fière. Voilà, il y a un prix. Tellement que mon mari m'a aimé, il me donnait tout. Un pilote. Je vous jure qu'il n'a jamais changé. Dieu même le sait. Et je ne vais jamais changer parce que j'aimais sa pression. C'est quand même pas que tu triches. Tu as quelqu'un, si tu ne l'aimes pas, tu lui dis la vérité. Un simple coiffeur qui a ses petits mougoumougou, mais il veut tout faire valer à la femme. Mais quand il croit il faut deux têtes qu'il a ses 2000, il préfère te donner 1500, lui va vous laisser 500 pour te faire plaisir. Et tu fais semblant à bien ce qui va. Même les goulames, ils ne vont pas d'accord la nuit. Toi, ton derrière, c'est d'une heure, tu t'envoies les vendres. Tu t'envoies ça et tu t'envoies des d'une heure et tu sois à 22 heures. Toi aussi, tes tapines ne bandes pas que tu envoies tous ces laits qui se lève tapine aussi. C'est un bon truc. Dites la vérité aux hommes un jour. Ah, chérie, tu veux de moi ? Moi, j'ai un petit ami. S'il veut. 100 pions de coloque. Moi, je n'ai pas de ce qui est bon. Tu ne peux pas, tu le laisses. Mais tu le fais poignarder là. Il te fait ceci, c'est là. Tellement que tu as mélangé, tu quittes là-bas. Ou tu vends l'ail, on te fait deux coups. Ou tu ne vends pas l'ail ici, il te fait son dernier coup ici. Tout ça, ça a mélangé la tête de l'enfant là-bas. On n'a qu'à se faire respecter. Et je profite aujourd'hui. Je vous ai dit que l'antenne là, c'est pour moi. C'est moi qui ai créé et vous m'écriez. Les dames qui viennent se promener avec un morceau de paille. Des vieilles femmes comme moi ici, morceaux de paille ont fait le tour d'Abidjan et ça. Souvent, mais en a même là. Il n'y a même pas qu'elles sont en bas. Quand une femme n'a pas mis de sucre en bas, les fesses, ça ne s'assoit pas. C'est la saleté. C'est des odeurs. Pour ton boubou, ou bien vous portez un bon marceau, vous attachez le paille. Moi, la seule, avant de me mourir, tu vas voir quel temps ? Quand tu vas enlever la kilote d'abord. Maintenant, le vrai collo rouge même qui est là, lui, il est blindé. On ne l'attaque pas comme ça. Il est très blindé. Quand tu vas enlever, même si la chambre était climatisée, c'est la chaleur, c'est le bon, ça prend en même temps. Lui, maintenant, il n'a même pas besoin de te dire, il faut t'approcher. Ta pile même, tu te lèves tous et puis ça marche pour venir vers elle. C'est de ça qu'il s'agit. La femme est sacrée. Mais vous êtes là de gauche à droite. Il y en a qui sont souvent mais quand il fait nuit, on voit qui adore toi. Vous n'avez même pas place. C'est vous qui avez la grande gueule. Surtout les filles qui donnent dans le salon des gens là. Il faut la voir parler mal aux gens au dehors. Tu dors chez ton frère, tu dors chez ta soeur, il faut participer parce qu'on ne paye pas la maison, ne paye pas la maison, ne paye pas loin, ne paye pas courant. Moi, je dis, je respecte les hommes parce que la seule, je suis la seule femme parmi mes enfants, je paye l'eau, je paye le courant, je paye la nourriture et ils sont là parce que les papas ne vivent plus. J'ai vu que l'homme est fort parce qu'il fait tout possible pour ne pas que la nourriture manque. Il fait tout pour ne pas qu'on coupe courant sur vous. Nous devons bénir ces hommes là. Nous devons leur dire vraiment, vous avez raison. Il y a une dame qui vient me voir que non, la seule, moi, j'ai les moyens, j'ai ma voiture, j'ai payé ma villa. Alors tu vas voir piscine partout. Puis quand je l'ai, j'ai dit, mais toi, tu as quel problème? Il n'y a personne pour mes dragoux. Il faut dire à la piscine, ils vont te mourir. Les piscines sont là, tes villes, c'est joli, tu as tout chez toi. Le sale caractère que tu as en toi, si tu laisses là, ils vont te prendre. Mais vous êtes là, vous voulez monter sur les hommes, par exemple, tu es en voiture, on s'en fout de ça. Va dire en voiture, on a quand même tu es mourir. Lui, enfin, les gens, ils l'entendent, ils te mourront et puis toi, tu es là, c'est toi qui vas le commander. On ne peut plus gérer un homme. Les hommes sont dévaillés maintenant. On ne peut plus gérer. Moi, j'ai déjà dit, quand il y a la fête comme ça qui arrive, si tu vois qu'il y a décembre qui arrive, les femmes là, prennent un cardenac, tu mets son arbre dans sa main puis tu boucles, tu finis de faire tes mouritions, si elles viennent et qu'elles partent, on vous a traité, ils vont payer un portable de 300 000, 500 000. Au dernier moment, ça va être dans la main de quelqu'un d'autre. C'est lui qui gère ça. Et le premier thème, il n'est pas au courant de quelqu'un. Souvent aussi, si Dieu dit, viens voir où est-elle assise, c'est Dieu seul qui en va là, qui décide tout. Viens voir où est-elle assise. On s'en va là-bas, Madame assise, avec celui que, le monsieur ne s'entendait pas et ça. Et puis souvent, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux là. Elles sont là-bas, je ne suis pas libre là. Elles sont ingrates. La jeunesse est très ingrate, ils ne sont pas reconnaissants. Vous voyez, pitié des jeunes, ils font tout pour vous mettre à l'aise. Mais quand vous déconnez, quand l'homme aime là, il aime, il n'est pas comme la femme qui joue le jeu. On peut avoir trois gars dans un quartier, puis tu n'es pas au courant. Elles jouent ce même film-là, tu n'es même pas au courant. Mais c'est facile. Changez un peu. Changez vos amis qui vous disent, plein d'amis, quand tu as trop d'amis là, tu ne vas pas évoluer ma fille. Ma copine dit, ma copine est comme ça, mon gars n'est pas comme ça. Elle va te dire, c'est toi ton gars, il a quoi ? Il ne faut même pas l'écouter. Il n'y a pas de pauvres sur la terre. Tout le monde a commencé bas. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Tu es un milliardaire, ça c'est ton problème ? C'est un milliardaire qui paie ma maison. Ce n'est pas un milliardaire qui me donne quoi que ce soit. Moi, je travaille à la télé, je suis à Yvon TV, mais regarde, quand je quitte ici, je vais dans mon maquis. Mon maquis, on n'appelle ça, prends-moi par derrière. Je me mets dans mes robes du marché, je m'enlève, j'ai fait mon marché. Ceux qui me regardent, voici la seule l'eau de tout le pleut qui passe. Voici la seule l'eau. Moi, j'aime les yeux comme Ahmed Bagayko. Voici la seule l'eau. Et puis, je prépare, je vends. Moi, je pile mes foutus. Ça va m'enlever quoi ? C'est ton palais, moi, je m'en fous de ça. Je parle avec les gens qui peuvent me guérir. Je ne parle pas avec quelqu'un qui va me rendre malade. Parce qu'il y a des paroles souveraines, il y a des gens qui ont des vénères. Quand ils te courent, tu ne fais pas attention. C'est un peu craché. ça va te fondre ton corps. Donc, ce n'est pas que tout le monde n'en fait pas l'abus. Donc, je... Ce qui est sûr, quand tu es venu ici, je sais que tu l'aimes encore. Parce que quand tu vois un homme qui parle trop trop d'une femme, parce que son mougoussion, qu'est-ce qu'elle te faisait qui t'intéressait dans son amour ? Bon, dans son amour, ce qui me plaisait chez elle, en tout cas, le respect, elle me respectait bien. Il faut laisser ça à tout le monde respecter. J'ai dit, comment elle te croyait qu'elle ne respecte pas ? Il n'y a pas quelqu'un pour lui. Vas-y. En tout cas, elle faisait bien l'amour. Elle faisait bien l'amour. Non, c'est vrai. Toi, tu... Elle était comme grosse ou bien mince aussi comme toi ? Non, 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 une forme moyenne. Mais comme toi, quoi. Bien, toi, tu es un peu mince. Moi, je suis un peu mince mince par rapport à elle. Ah, donc... Toi, mince, là, tu es à terre, puis c'est elle qui te mougoussait, quoi. C'est ça qui... Mais après, elle, tu n'as pas encore trouvé une autre nana qui peut faire ça ? Bon, après, elle, elle fait encore plus bien. Elle fait mieux que ça, non ? Elle fait mieux que l'autre. Voilà. Donc, toi, tu as l'argent. Toi, tu es couché, puis c'est la femme qui te mougou son mort. C'est ça que c'est... Tu es quand même béni, hein ? Non, mais tu sais que... Notre milieu, là, c'est comme ça, hein ? Quel milieu qui est comme ça ? Quel artiste qui a couché à terre, puis on le mougou, c'est vous, hein ? Quand une femme est foie, elle est prête à tout, hein ? Ah, d'accord. Donc, vraiment, les amis, je suis vraiment très, très contente. Et je profite aussi pour dire merci aux enfants qui ont joué hier, aux éléphants. Vraiment, ils nous ont fait vraiment plaisir. Parce que l'Ivarien n'est pas pressé. L'Ivarien, c'est quelqu'un qui ne sait pas discuter, mais qui sait agir. L'Ivarien, il n'est pas dans le tapage. On dit hier, les Aïrois jouaient avec nous. Eux, là, c'était affaire de danse sur scène, là, ils allaient nous gagner. Pas tout, les Mougoussions, quand eux, les caramolans, ils ont ouvert même la bouche des présidents de la République en Côte d'Ivoire, ici. On les regardait, mes ballons seulement, il ne va rien. Les enfants, hier, on les met, on les met sur vous. C'est ça, tu n'as pas dit, pilez, à pilez. On pile doucement, on ne mélange pas les maniocs. C'est foutu, les bananes seulement. Les ballons seulement, on m'ouvre et on te déploie. Toi, tu vas finir. Un seulement, il y a chez vous, là-bas, dans votre maison. On dit, ça fait 100 buts. Il faut voir hier, les enfants. Moi-même qui dit, j'ai dit, mes enfants, un, trois, on dit, ça vient encore, c'est bio, puis, vos jipes, vous vous portez, par exemple, vous avez des robes, on dit, des jipes, on dit, des pantalons, broyez, comment vous fabriquez, vous qui avez les qualités des pantalons, on vous attend. Mais cette fois-ci, c'est fini. L'heure est arrivée. Dimanche, là encore, nous ne pouvons pas prendre l'avion, on a déjà chez nous, à la maison ici. Donc, vous apprêtez-vous d'elle, maintenant, quand on va finir, d'être là. Nous, on ne fait pas tabac, on est fiers de vous, grâce à cette émission aujourd'hui, nous tous, on vous croise, on a nous fait plaisir, nous aussi, les grands joueurs, jusqu'à même, tous les drogbas, même dans ce terrain, Gagisserie, ah, vous dit, game man, vous dit, bah, joli garçon, sans produit gagné, l'enfant a les yeux d'or. On vous dit merci, pour l'art que vous avez tous posé, il est, drogba, dit, merci beaucoup, parce que l'unique, il est là, et quand ça est dans ton corps même, c'est pas bon, il faut voir drogba, il y a un des trois, il fait ça, le monsieur va plonger pour aller au terrain, un des trois, il se lève son pied, mais drogba, merci pour toi, pour le soutien, et merci aussi au président de la République, grâce à lui, il a invité tout le monde entier, pour venir chez nous ici, on va les connaître aussi, ça c'est un jeu, si tu n'as pas gagné, il n'y a pas de palais, si tu n'as pas fait tout, il n'y a pas de palais, c'était les guignons, bien quoi, qui ont joué, on vous a gagné, tu as besoin de faire karaté, nous on ne connait pas karaté, nous, nos karaté, c'est dans le ballon, un, deux, trois, doucement, le ballon s'en va, il va aller rentrer, chacun connaît où il dort, le ballon connaît aussi, celui à la maison, quand ils ont lancé une lettre, il allait taper à la porte, il est rentré, donc il n'y a pas, on doit s'aimer, demain aussi, si on vient chez vous, on dit, ah le fond, on a été chez vous là-bas, si le président, il a décidé pour, aujourd'hui, pour que nous tous, on soit comme ça, c'est pour faire l'amour, c'est pour dire, il y a la paix, on doit être en joie, donc, quand il y a la joie, il y a toujours l'amour, parce que quand il n'y a pas de joie, l'amour ne peut pas exister, quand dans la maison, chacun est fâché, mais puis lui, puis il est sauvage, puis lui, quand quelqu'un, quand il est fâché, c'est là, il cuit beaucoup, quand tu vois quelqu'un qui te cuit, c'est là, puis il est énervé, parce qu'il n'a pas foutaise, puis il n'a pas amour par atchou, puis il n'a pas foutaise, sinon puis il n'a pas, quand on le prend doucement, mais quand tu le prends mal, profitez aussi pour parler un peu de votre talent, ce que vous faites dans la vie. Bon, dans la vie, à part la musique, je suis un coiffeur, je fais la coiffure. Maintenant, concernant ma carrière artistique, je suis disponible sur YouTube, je suis disponible sur YouTube, je fais du Zouglou, du Zouglou pur, voilà. Fais du Zouglou? Oui, du Zouglou. Oui, donc ça veut dire que tu es un artiste, vraiment, tu as du talent, parce que quelqu'un qui fait du Zouglou, eux, ils libèrent eux. Ce qu'on ne peut pas dire en direct, dans une chanson, là, tout sort. Oui, ça on dit en Zouglou, tout réussit. Tout réussit, eux, au lieu d'aller t'agresser, te parler mal, mais en chantant, tu sais que c'est de toi, il parle, mais il entend chanter, c'est quelqu'un qui chante, il n'y a pas de police dans ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, vraiment, j'espère que la porte est ouverte, de temps en temps, on vous reçoit toujours à la même heure, tous les 22 heures, vous allez nous voir en direct, il n'y a pas de problème à l'émission, vous me sucrez. Donc, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada